Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici pour continuer à parler de ce système serré de rivière. Vous vous souvenez, cette grande ceinture de force, même plusieurs ceintures qui ont été faites en France après la défaite de 1870 et qui devait permettre de protéger notamment la mobilisation. Donc on avait vu un peu les raisons de l'édification de cette nouvelle barrière, la plus grande depuis Vauban. On avait vu qui avait participé, comment les fonds avaient-ils employés, quelles réalisations avaient-elles été faites, donc les principales lignes de fortification vers l'Est. Et dans les Alpes, on a vu aussi qu'il y avait eu des choses faites dans le nord de la France, un peu sur les Pyrénées ou autour de Paris. Donc ça c'est ce qui a été fait. Maintenant on va voir, au cours de deux vidéos, la principale menace qui a amené à déclasser tout ce système de force et le devenir de celui-ci. Donc c'est assez tragique, c'est que ce système qui a été assez vite construit, donc dans les années 1870-1880, est devenu obsolète, dépassé tout de suite. Donc là c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent en histoire, c'est ce qu'on appelle le combat dont je parle souvent entre épée et bouclier. Donc le bouclier c'est, au-delà de la simple image de cette protection médiévale, c'est ce qui doit permettre de protéger un fort, un pays, un véhicule ou encore un navire, les plaques de blindage, les diverses fortifications, etc. Et de l'autre nous avons l'épée, ça veut dire tout ce qui est utilisé pour percer une défense. Donc en histoire, qu'est-ce qui se passe ? Depuis l'aube des temps, on essaye d'un côté de se protéger et de l'autre de percer ses nouvelles défenses. Et tôt ou tard, ça fonctionne. Souvenez-vous ce qu'on avait vu dans la précédente ou celle d'avant vidéo. Par exemple, la grande ceinture de fortification faite autour de Paris, sous Louis-Philippe, donc dans les années 1840, et bien si elle était récente, elle a déjà été dépassée dès les années 1860. Je vous avais expliqué que l'artillerie devient majoritairement un chargement par la culasse, donc par l'arrière, ça permet de tirer beaucoup plus vite et plus loin. Parce que de plus, le canon est rayé, donc ça veut dire qu'à l'intérieur du canon, ce qu'on appelle lame, il y a des stris, il y a des rayures qui font que l'obus tourne sur lui-même, donc il va plus vite, il a une meilleure pénétration dans l'air et il va plus loin. Donc dès 1970, ce système de fortification faite autour de Paris était obsolète, donc était dépassé. Là, c'est la même chose, on va voir ça aujourd'hui. Parce que le problème vient à nouveau de l'artillerie. L'artillerie est la principale menace contre les systèmes défensifs, je ne vous apprends rien. Évidemment, il y a tout ce qui est autour, le génie, la sape, etc. Mais là, on est vraiment sur l'artillerie. Eh bien, l'époque dont on parle, la fin des années 1880, est à l'amélioration, certes, des pièces, mais aussi et surtout des obus. Parce qu'il y a toujours deux choses à prendre en compte quand on parle de l'artillerie. Il y a ce qui permet de tirer le projectile, le canon, ou l'obusier, le mortier, et il y a le projectile en lui-même, ce qui n'est pas la même chose. Or, si l'époque était à l'amélioration des pièces, elle est surtout à celle des obus. Et ça, c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce qui se passe dans les années... Déjà, avant, petite histoire de l'obus. Vous vous souvenez, pendant très longtemps, un canon tire un boulet plein, qui roule et qui peut faire mal, qui est plein, qui n'est pas creux. Il y a à côté quelques pièces qu'on appelle les obusiers, qui tirent des obus, donc des projectiles qui sont creux, qui sont généralement remplis de poudre ou d'éclats, qui explosent et qui tuent aux alentours. Et bien, à partir des années 1840, on invente ce qu'on appelle les canons obusiers, c'est-à-dire des canons qui peuvent tirer à la fois des boulets et des obus. Et peu à peu, on oublie les boulets pleins, et on en vient de plus en plus aux obus explosifs. Donc, chargés de poudre, de pouvoir explosif, chargés de billes de plomb, chargés d'éclats, etc. Et c'est ce qui est toujours utilisé aujourd'hui. Et bien, ça c'était la révolution des années 1840-1860. Dans les années 1880, ces obus sont toujours là, mais leur pouvoir explosif connaît une amélioration rapide et brutale. Qu'est-ce qui se passe ? Et bien, on emploie un nouvel acide dans la poudre qui est contenue dans ces obus. La stacide qui porte un nom de code, à l'époque, je pourrais l'expliquer une autre fois, donc c'est ce qu'on appelle la mélinite. Donc, c'est l'époque où on invente les obus dits à mélinite. Donc, que sont-ils ? Ce sont des obus avec un pouvoir explosif beaucoup plus important qu'avant, donc avec un pouvoir de destruction beaucoup plus fort. Donc, souvent, cette amélioration est contemporaine d'autres. En effet, à titre de comparaison, je vous l'ai toujours pour comparer en histoire, à l'époque, on améliore aussi grandement les projectiles des armes portatives, des armes légères. C'est par exemple le moment où on invente de la poudre dite sans fumée. Vous reverrez ça dans vos livres sur Internet. Le général Paul Vieille invente ce qu'on appelle la poudre sans fumée, qui utilise un nouveau composant, la cordite, et qui donc permet d'être beaucoup plus efficace qu'avant, parce que vous savez, quand on tire, il y a des mètres cubes de fumée qui sont dégagés, et rapidement, dans les champs de bataille napoléonien du 19ème siècle, on ne voyait plus rien. Eh bien, c'était pareil avec l'artillerie, et là, l'artillerie et les projectiles d'infanterie ont un nouveau composant chacun, et pour l'artillerie, c'est la mélinite. Donc, les premiers essais sont faits en France, parce que comme le général Paul Vieille, les essais sur les obus sont français, nous n'oublions jamais que la France a souvent été à la pointe de la technologie militaire, même si, parfois, même très souvent, elle a laissé perdre cet avantage. Revenez sur ce que j'ai dit pour la guerre de 1870, ou sur la drôle de guerre, souvent la France est à la pointe de la technologie militaire, et là, c'est pareil. Donc, les nouveaux projectiles chargés à la mélinite sont essayés. Il y a en France ce qu'on appelle des polygones de tir, ce sont des endroits où on essaye les canons, où on essaye les obus. Eh bien, là, on trouve que ces nouveaux projectiles sont très efficaces. Donc, ceux de 155 mm, je le rappelle, je l'ai sûrement déjà dit, mais ça ne fait pas de mal de le redire, 155 mm, c'est le diamètre de l'obus. Dans d'autres pays, on utilise à l'époque d'autres systèmes de classement, comme les Anglais utilisent les livres. Un obus de 6-pounder, c'est un obus qui pèse 6 livres, donc environ 3 kg. En France, on l'a fait avant, à l'époque, on parle en millimètres. Donc, 155 mm, c'est le diamètre de l'obus. Eh bien, ces nouveaux projectiles de 155 mm à la mélinite peuvent détruire des murailles, même en explosant dans la Terre. On se rend compte qu'en quelques coups, ils font sauter les murs. Et ça, c'est quelque chose de très utile. De plus, on les améliore d'une autre façon. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on s'arrange pour qu'ils n'explosent qu'après avoir fini leur pénétration dans le sol, la brique ou la roche. C'est-à-dire pas directement au contact. Donc, qu'est-ce qui fait exploser un obus ? C'est un composant qu'on appelle la fusée. Tous les obus ont une fusée. Qui les fait exploser après qu'ils soient partis de la pièce ? Donc, il y a des fusées fusantes et des fusées percutantes. Ça veut dire que l'obus explose au contact quand ils arrivent sur le sol. Fusante, c'est qu'ils explosent au bout d'un certain temps. Ce qui n'était pas très efficace. Eh bien, là, on invente un nouveau type de fusée. Maintenant, les obus explosent après avoir fini leur pénétration dans le matériau qu'ils rencontrent. Donc, ça peut être la brique ou la roche pour des murs ou encore le sol. Donc, ça veut dire qu'ils sont à l'intérieur de ce qu'ils veulent faire détruire. Et c'est beaucoup plus efficace qu'avant. Donc, les effets sont dévastateurs. Et d'un seul coup, tout le système serré de rivière est remis en cause par cette simple, entre guillemets, invention. Oubus explosif, 40 ans avant, avait fait la même chose. D'un seul coup, toutes les murailles ne valaient plus rien. Souvent, en histoire, il y a, comme ça, une invention qui déclasse d'un seul coup tout ce qui existe. Donc, déclasser, je le répète, ça veut dire que on considère que la chose est dépassée par une autre et qu'elle n'a plus de valeur militaire. C'est-à-dire, par exemple, dans la marine, je pourrais faire des exposés là-dessus, le nouveau cuirassé de la fin du 19ème siècle, qu'on appelle le Dreadnought, which Dreadnought, celui qui ne craint rien, a déclassé tous les autres navires d'un seul coup. Ça veut dire qu'il était tellement puissant qu'il était capable, théoriquement, de battre n'importe quel navire de l'époque. Donc, tous les autres étaient déclassés. Il n'avait plus de réelle valeur militaire par rapport à ce nouvel étalon. Donc là, c'est pareil, tout le système serré de rivière, d'un seul coup, ne vaut plus rien. Sur le papier, évidemment. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? La France se rend compte que c'est très grave, puisqu'elle a dépensé, vous vous souvenez, énormément pour ce système. Je vous renvoie aux vidéos qui le concernent. Et, elle décide d'agir. Donc, dès 1887, de grandes décisions sont prises. Déjà, une quarantaine de vieilles places sont déclassées. Donc, je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Une quarantaine de places qui étaient jusque-là considérées comme des endroits importants n'ont plus de valeur militaire, ne sont plus entretenues, et on décide de porter les efforts sur d'autres choses. Donc déjà, on se débarrasse de ce qui est vraiment trop vieux et qui n'a plus de valeur militaire face au nouveau standard. Ailleurs, qu'est-ce qu'on fait ? On enlève toutes les pièces des murailles elles-mêmes. Vous savez, il y avait encore des pièces sur les murailles, protégées par les parapets. C'est plus ou moins efficace. Mais là, on se rend compte que si la muraille tombe, on perd en même temps la pièce avec et toutes les pièces sont enlevées des murailles elles-mêmes ou elles sont trop vulnérables. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On les enterre. Vous savez, c'est semi-enterré sur les rivières. On l'a vu ensemble, dans des cases mates, généralement entre les forts, pour renforcer le côté intermédiaire entre les grosses places. Je vous renvoie encore à ce que l'on a vu. Et les autres, pour avoir plus de mobilité, pour être capable d'aller plus vite et de faire face à ces nouveaux problèmes, sont montés sur de petites voies ferrées à l'intérieur même des camps et des forts. Donc, on sait s'adapter. Le fort lui-même change également. Alors, si vous voulez vous rappeler ce qu'est un fort serré de rivière, un fort type, quelles sont ses principales caractéristiques, donc c'est le modèle 1874-75, je vous renvoie encore à un article sur le site que j'ai écrit exprès pour que vous visualisez bien ce fort. J'ai mis des photos du fort de Seclin dans le nord, de la ceinture de Lille, pour que vous voyiez un peu ce dont il s'agit. Donc, ce fort modèle 1874-1875 doit lui aussi être remanié, repensé. On ne peut pas voir toutes les améliorations, tout ce qui a été fait, mais les principales sont celles-ci. Donc, toutes les murailles, toutes les coupoles, toutes les casemates, qu'est-ce qu'on fait ? On les renforce par du béton armé. C'est-à-dire qu'on rajoute par-dessus des couches assez denses de béton armé. Donc, le béton armé, c'est du béton qui est renforcé, vous savez, par des grandes barres d'acier. C'est quelque chose d'efficace et qui est utilisé, par exemple, dans la ligne Maginot des années après. Donc, dès l'époque, on rajoute des couches de béton armé sur le fort pour le protéger face à ces nouveaux obus. Car, évidemment, vous vous doutez bien que quand on invente un nouvel obus, une nouvelle invention en matière militaire ou ailleurs, rapidement, c'est copié par tous les pays, dès qu'on se rend compte que c'est efficace. Ça, c'est pas nouveau. Ça a toujours été fait au cours de l'histoire. Et il y a, à l'époque, déjà, de l'espionnage industriel. Il y en a toujours eu. Dès l'17e siècle, on envoyait des gens regarder un peu ce qui se faisait dans les meilleurs chantiers navals de l'époque, c'est-à-dire au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas, ce qu'on appelle les provinces unies à l'époque. Au 19e, c'est pareil. Au 20e, il y avait des études des historiens qui ont montré, par exemple, que les Japonais avaient de nombreux attachés culturels, soi-disant, dans les ambassades. Mais en fait, ils étaient là pour espionner ce que faisaient les Européens, notamment en matière d'aviation, d'artillerie, de tank, etc. Donc, à l'époque, dès qu'on invente quelque chose, tout est copié rapidement. Donc, les Français savent très bien qu'ils doivent adapter leur outil défensif parce que cet obus à la mélinite, comme les balles à la cordite, tout ça change de pays rapidement, est copié, adapté, etc. Donc, le béton arrive, le béton armé, les passages sont couverts, les cours sont protégés. Vous savez, il reste une cour intérieure, même si elle est réduite dans ses forces et les rivières. Donc, on essaye de les couvrir le plus possible pour que les soldats soient protégés des éclats d'obus. Donc, on crée également de nouvelles casemates pour protéger le personnel et les pièces parce que certaines étaient encore à l'air libre, comme je l'ai dit. Donc, sans se perdre dans des détails très techniques, ces nouvelles casemates, qu'est-ce qu'elles font ? Eh bien, elles sont mieux blindées qu'avant et surtout, beaucoup sont escamotables. Ça veut dire, par exemple, qu'elles peuvent rentrer dans la coupole d'un fort, elles peuvent sortir pour tirer et ensuite se protéger. Là encore, c'est ce qui est fait dans la ligne Maginot. Alors, la photo actuellement sur la page Facebook de mon site montre un fort qu'est le fort Casso. J'ai fait un article sur le site sur le fort Casso. Si vous voulez voir ce que c'est qu'une tourelle escamotable, il y en a une. C'est pas la même période, c'est pas la même époque, c'est pas la même chose. Mais c'est un peu quand même le même principe. La tourelle peut sortir et rentrer. Donc, ces nouvelles cases mates ont des tourelles qui peuvent sortir et rentrer. Et tout ça, c'est fait pour les protéger contre ces nouveaux obus. Donc ça, ce sont les principales réalisations. Vous imaginez bien que le coup est extrêmement important et que peu d'ouvrages sont repensés, refondus. Par exemple, le seul fort de Douaumont, vous savez, le fort le plus célèbre de la Première Guerre mondiale, sans doute, le fort qui est situé à Verdun, donc qui est un important fort sérédrivière, est remanié avec toutes les techniques que je viens d'expliquer. Mais ce remaniement, cette refonte a coûté la bagatelle de 6 millions de francs. 6 millions de francs, c'est énorme pour l'époque. Et évidemment, on ne peut pas faire ça à tous les forts sérédrivières. Car si on voulait les adapter au standard de l'époque, il aurait fallu tous les moderniser, tous sans exception. Et ça n'a pas évidemment été fait. Donc le fort de Douaumont est un exemple qui est connu, qui a été modernisé, mais je vous répète, 6 millions de francs, ça coûte bien trop cher pour l'étendre à tout. Donc, Sérédrivière, on l'a vu, n'est lui-même plus dans ce comité de défense qui avait travaillé à tous ses travaux, qui avait un peu organisé tout. et les décideurs perdent du temps devant les décisions graves à prendre. Donc, nous avons vu aujourd'hui quelle était la principale menace face à ce système sérédrivière, c'est l'obus à Mélinite et toutes les conséquences qu'il implique. Et je préfère la dissocier en deux pour parler la prochaine fois du devenir de ces forts. Donc j'ai dit qu'on devrait les moderniser, que ça coûte trop cher, que tous n'ont pas été faits. Et à l'époque, justement, on va se poser une grande question. Faut-il perdre énormément d'argent pour moderniser tous ces forts alors que la doctrine de l'armée française est en train de changer, qu'on est en train de se dire, notamment avec les conférences du colonel de Grandmaison, que la défense ne doit être qu'un moyen et que la France doit partir à l'attaque. Vous savez, c'est ce qui est arrivé en 1914, la doctrine d'attaque un peu à outrance, même s'il faut nuancer. Donc on se pose des grandes questions sur ces forts. Et la prochaine fois, c'est ce que je veux expliquer. Je veux que nous parlions du devenir de ces forts et même de leur épreuve au feu en 1914. Donc la vidéo est peut-être un peu plus courte que d'habitude, mais ça fait tout de même un bon quart d'heure pour vous expliquer tout ce qui est lié à cette révolution. Parce qu'on peut parler de révolution, c'est-à-dire de grands changements de l'obus Amélinite. Je vous remercie encore de me suivre toujours plus nombreux. Je ne dis pas ça parce que c'est un passage obligé, ça me fait réellement plaisir. Ça me donne la force de continuer à vous parler de ces choses qui sont assez peu connues au final, mais qui sont intéressantes, qui permettent d'expliquer des époques ultérieures comme la Première Guerre mondiale. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la suite. D'ici là, portez-vous bien et passez de très bonnes fêtes déjà en avance de fin d'année. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada